Ah celui-là c'est beau ça. Brigitte est venue fouiller dans le garage de Raphaël, son ami brocanteur. L'association Saldia, dont elle est l'un des membres fondateurs, a tissé son réseau d'entraide. Oh le truc électrique de dans le temps là. Dans l'échange, il n'est pas forcément question d'argent, mais de troc aussi au coup par coup. Vous savez, un sourire c'est beau. Elle me téléphone et si je trouve un beau truc, un objet, je l'appelle. Si ça l'intéresse, elle vient, des fois elle me trouve des trucs, on fait des échanges. Hop là, tu as la bidouillerie. De retour dans les locaux nouvellement investis de l'association Quartier Binda, les trouvailles du jour vont rejoindre sa bidouillerie. C'est comme ça que Brigitte appelle ce petit atelier de récupération. Ça c'est un brûle-parfum, normalement, mais tu peux, on va réfléchir. Ici, les objets vont retrouver une seconde vie. Certains seront revendus au profit de l'association, d'autres permettront d'animer des ateliers de recyclage. Et puis l'on pourra venir ici partager du service ou de l'outillage, voire accéder à une prestation. Si des personnes ont des objets dont ils ne veulent pas se séparer, parce que c'était un truc de famille, parce que c'est quelque chose dont ils n'arrivent pas à se défaire, mais ils aimeraient bien le transformer, mais ils ne savent pas comment, ils n'ont pas le matériel ou autre, ils peuvent venir nous le montrer. Bon, si c'est un petit objet de nous l'amener, ils amènent des photos, on peut même aller chez eux pour le voir. Et on va étudier des propositions de transformation et de revalorisation. Juste à côté, un groupe d'enfants profite du coin lecture. Une histoire avec maman, avant de participer à l'atelier découverte du jour, l'éveil à la danse. La tête, elle sait dire ? Oui ! Car le lieu se veut ouvert aux intervenants extérieurs, comme ici, la danseuse Monique Mouffrage. Boire un thé, discuter, il suffit de pousser la porte et l'échange se fait naturellement. Cette salle peut accueillir ateliers et débats. Mais il s'en va ? Ne t'en va pas ? Oui ! Je dois dire que je suis venue sans savoir où j'allais du tout, et je suis très agréablement surprise par l'équipe et par les lieux, par tout le concept qu'ils ont mis en place, que je découvre aussi. Et donc, c'est plus que des petits cours de danse pour les petites filles que je suis venue trouver. Je découvre toute la dimension du lieu. Un tiers lieu créatif et thérapeutique, c'est ce qu'a voulu Julia, la présidente de l'association, en pleine séance d'énergie. Massage, sophrologie, reiki, deux salles sont dédiées au bien-être. Aujourd'hui, pour l'entité, il s'agit en plus de se faire connaître, de trouver un équilibre. Le financier, il était important pour nous sous la forme associative parce qu'on avait moins de charges. Donc, ça nous permettait de faire des prestations moins onéreuses, de donner accès à plus de gens, à tout ce qu'on faisait nous, et de mettre en avant une facilité d'accès pour les autres. Mais c'est vrai que nous, derrière, pour l'instant, il n'y a pas de salaire, parce qu'on n'est pas assez pérennes, on vient de s'installer, de s'implanter. Donc, on n'a pas regardé ce côté-là. Allez, hop là, je te les donne ? Ça y est, dans son atelier, Brigitte a terminé de bidouiller les sacs qui serviront à emballer les achats dans la boutique de l'association. Je rajoute des petits sacs. Car c'est la finalité de l'espace bien-être et du recyclage de trouver notamment ici des produits naturels et des objets revalorisés. Les membres fondateurs ont investi 10 000 euros en fonds propres pour les travaux et lancé un crowdfunding sur Eloasso pour faire vivre une philosophie. Vous avez certainement des choses à m'amener, m'apporter, puis moi je peux vous en apporter. Même à un petit niveau, c'est pas ce qui est important. On a tous des connaissances qu'on peut transmettre. Et c'est ça, c'est ce à quoi sert ce lieu. Brigitte, elle, continue sa quête. Elle est repartie faire les poubelles du quartier pour tenter de dénicher l'objet ou la matière qui trouvera une nouvelle vie demain.